... Tu as la passion des îles en ce moment qui est en toi, Isabel. La semaine dernière, on est allé dans les îles Paul-Ricard. Mais alors là, on va un peu plus loin, on va à Chypre. Oui, on va à Chypre. Alors, est-ce que vous êtes allé à Chypre ? Jamais. Je ne me passais pas loin, moi, un jour en allant à Grèce. D'accord. Je suis allé en Crète, je suis allé sur plusieurs îles grecques. C'est loin, la Crète. C'est Chypre, oui, c'est encore plus loin, c'est ça. Eh bien, c'est intéressant, en fait, ce que vous dites, puisque quand on pense à ces régions, on pense souvent au sud de la Turquie ou bien aux îles grecques. Mais Chypre, c'est vraiment une destination originale et qui a énormément d'atouts à faire valoir aussi par rapport à ces destinations. J'espère vraiment vous donner envie d'y aller, oui. Alors, on est aux confins, quand on est à Chypre, eh bien, de la culture, des traditions, des croyances méditerranéennes. C'est vraiment un berceau de civilisation assez exceptionnel, puisque l'île est peuplée depuis 10 000 ans. Donc, vous allez le voir, on dit que c'est un musée à ciel ouvert, en fait, cette île. Et le voyage commence par Nicosie. Voici Nicosie, la capitale. Chypre est indépendant du Royaume-Uni depuis 1960, donc c'est un État jeune, d'une certaine manière. Et on trouve à Nicosie le charme des cités méditerranéennes, notamment dans les petites rues de la vieille ville, où il y a également de très beaux monuments, comme ce mur vénitien, construit il y a plus de 460 ans, je vous disais, berceau de civilisation sur cette île. Alors, à Chypre, il faut prendre le temps de profiter des terrasses baignées de soleil, 340 jours d'ensoleillement par an, c'est pas rien. Et vous pouvez trouver de la fraîcheur dans les magnifiques églises orthodoxes, comme celle qu'on vient de voir. Et puis, les étés sont chauds, les hivers sont doux, ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez visiter cette île à n'importe quelle période de l'année. Ça vaut vraiment le coup. Par contre, c'est une île qui est divisée, quand même. Un côté européen, un côté oriental, c'est ça ? Voilà, alors, il y a une histoire qui est quand même étonnante. Depuis 1974, la Turquie a envahi le nord de Chypre. Donc, Nicosie, on dit que c'est le Berlin de la Méditerranée. La ville est coupée en deux. Et quand vous vous promenez dans le centre, vous croisez parfois des checkpoints avec des casques bleus de l'ONU, qui gardent en fait une ligne de démarcation. Donc, c'est vraiment étonnant. Il n'y a aucun problème de sécurité. Par contre, vous pouvez y aller vraiment tranquille. Il n'y a pas d'affrontement. Non, 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 il n'y a aucun risque. C'est vraiment un endroit où vous allez prendre du bon temps. Nous, on est allé visiter surtout la partie sud, qui est donc dans l'Union Européenne et qui est aussi le lieu le plus touristique de l'île. Alors, après cette première approche historique, Place Farniente, on quitte Nicosie pour partir sur les traces de la déesse Aphrodite. Voilà, alors, déesse Aphrodite, déesse de la beauté, déesse de l'amour également, et qui est la protectrice, en fait, de Chypre. C'est à elle que l'île doit son surnom, qui est l'île de l'amour. Vous voyez, c'est très, très beau pour les grands romantiques comme nous. Pour aller voir les lieux qui rendent hommage à Aphrodite, on va prendre une route qui nous emmène sur la côte ouest de l'île. Et vous allez voir qu'on va découvrir une nature exceptionnelle et en même temps des lieux d'histoire magnifiques. Et donc, le premier arrêt sur votre route, c'est un endroit qu'on appelle le Rocher d'Aphrodite. C'est l'un des rochers, vous voyez, qu'on voit au large comme cela. Et on dit que c'est là qu'est née la déesse. Et puis ensuite, pas loin, il y a cette petite plage qui est très prisée des touristes. On l'appelle la plage d'Aphrodite. Prisée pour ces eaux turquoises, mon cher Fabien, mais pas seulement. On dit qu'en fait, ce béni ici, ça apporterait la beauté et la jeunesse éternelle. D'ailleurs, Gérard, il va très régulièrement. C'est pour ça qu'il est aussi fringant. Et puis... Il n'y a pas encore été, je ne te dis pas ce que ça va être. On n'y va surtout pas. Et une fois la béniade terminée, vous allez donc pouvoir plonger dans l'histoire liée à Aphrodite avec ce magnifique sanctuaire. Ça s'appelle Palai Paphos. C'est très impressionnant. Il est extrêmement bien préservé. On vénère en fait ici à Aphrodite depuis le XIIe siècle avant Jésus-Christ. L'entrée coûte 4,50 euros sur ce site. Et vous pouvez également visiter un musée qui raconte toute cette histoire. Magnifique. Alors, autre bonne raison d'aller à Chypre, on y déguste des petites merveilles. Oui, tout à fait. Il y a notamment un vin qui est très célèbre là-bas. Voilà, on va commencer par le vin. Effectivement, ce vin s'appelle le Commandaria. C'est un vin qui a vraiment une histoire étonnante. Vous allez le voir. Il naît dans des paysages magnifiques de vignes et de montagnes. Regardez, ce sont ces paysages vraiment très, très beaux. On est plus dans l'intérieur des terres. Et nous, on est allé dans le petit village d'Omodos où on peut goûter ce vin. Dans cet endroit, vous voyez, c'est cet atelier qui a été conservé, les outils, les mécanismes en bois qui servaient à l'époque pour le faire. Et le Commandaria, c'est un vin cuit, un peu sucré, assez fort. Vous savez, ça rappelle un peu, dans la gamme un peu du Porto, ce genre de vin-là. Le raisin est séché avant d'être pressé. Et quand vous allez le déguster, on va vous raconter son histoire. Figurez-vous que c'est l'un des vins les plus vieux du monde qu'on réalise encore. Tu nous en as ramené, évidemment. Oui, je vous en ai ramené, bien évidemment. Et en fait, on trouve des traces de l'histoire de ce vin dans des textes datant de 800 ans avant Jésus-Christ. Donc un vin très ancien et qui est cultivé par les 14 mêmes villages depuis ce temps-là. C'est ça, d'accord, mais tu nous en as ramené. Et j'en ai ramené pour te bain. Combien de bouteilles ? Voilà, j'ai ramené des bouteilles. Merci, c'est ça. C'est ça qu'il aime le bon vin. C'est ça, alors. Et pour les autres, on le dégustera tous ensemble après pour fêter ça. Très bien. Mais alors, tu nous as rapporté autre chose à déguster que je vois depuis le début de l'émission au centre de la table. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Je sais que vous êtes des gourmands. De la cire. Voilà, non, ce n'est pas de la cire. Ce ne sont pas des bougies. En fait, c'est ce qu'on appelle des chouchoucos. Des chouchoucos ? Oui, effectivement. Un petit nom très mignon, délicieux. Alors, la fabrication est très originale. C'est évidemment sucré, comme vous l'imaginez. On part d'un fil. Alors, on ne va pas manger le fil, rassurez-vous. Sur lequel, en fait, on va enfiler des amandes et ensuite, on va tremper ces amandes dans une préparation qui est faite essentiellement de jus de raisin, parfois mélangé avec de l'eau de rose. On va le tremper 5, 6 fois. Et c'est séché. Ça va donner cette pâte qu'on va ensuite pouvoir dégusser. Donc, c'est le jus des raisins qui fait la pâte ? On va goûter à les chouchoucos. Il n'y a même pas de farine ? Non, non, non. C'est vraiment cette préparation-là qui fait comme ça. Ça ressemble un peu à du caramel. Tout le monde doit goûter. En quelque sorte. C'est très bon. Voilà. Ah, je suis rassuré. Gérard était un peu sceptique avant l'émission. Donc, je suis rassuré. C'est très sceptique. Je suis agréable à votre choucos. C'est moins sucré. Il y a beaucoup de miel. Non ? Alors, en fait, on peut ajouter différents types de saveurs qui donnent un peu plus ou moins sucré. Mais les gens sur place préfèrent que ce ne soit pas très sucré. C'est plus pour les touristes. C'est un peu caoutchouteux quand même. Il est élastique. Ah oui. L'acconcissement. C'est surprenanté. C'est toi qui as eu la ficelle. Peut-être pour ça. T'as un gage. Je retiens. Chouchoucos. Chouchoucos. Voilà. Très bien. Effectivement. Intéressant. Allez, on va repartir en balade. Tu nous invites à randonner sur le mont Olympe. Oui, effectivement. Parce que comme en Grèce, il y a un mont Olympe à Chypre. C'est évidemment pas le même à ne pas confondre. Mais c'est tout de même le mont le plus élevé de l'île. 1952 mètres. Figurez-vous qu'on peut même y faire du ski. Parfois en hiver, il y a quelques pistes. Alors nous, évidemment, on y allait à la belle saison. Donc, on est allé y chercher des sentiers de randonnée. Et donc, c'est vraiment l'instant randonnée de votre voyage. Plusieurs dizaines de sentiers sont tracés sur ce mont Olympe. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils sont vraiment accessibles à tous, quel que soit votre âge, que vous y soyez en famille. Donc, on ne pense pas toujours à Chypre pour le côté randonnée. Mais c'est une activité à faire. Et vous marcherez au cœur d'une végétation très riche. D'ailleurs, il y a plein de petits panneaux qui donnent des indications sur le type d'espèces qu'on croise, d'arbres qu'on croise. Et avec un peu de chance, vous verrez des espèces emblématiques à l'île de Chypre. Le mouflon chypriote ou l'aigle royale. Le mouflon chypriote. Voilà, le mouflon chypriote. Alors ça, c'est par chance, je vous le dis, parce que si vous en voyez un, c'est vraiment rare. Mais pensez bien à emmener vos chaussures de randonnée en plus de la crème solaire et du maillot de bain. Difficile, le chouchou-cossin. On met un peu de temps. Il a du mal à enchaîner. Remarquez ? Il est encore là. Il est présent longtemps, j'ai l'impression. Ce n'était pas recommandé par la société Bucodontaine. Non, je ne pense pas. Pour ça, moi, je ne me suis pas fait piéger. J'en ai pas mangé maintenant pour pouvoir finir ma chronique. Molo sur le chouchou-coss. Allez, on termine par ton coup de cœur à Chypre. On peut visiter des monastères sur le mont Olympe. Voilà, donc ce mont Olympe, vous voyez qu'il est très riche en activités. On peut y randonner le matin et ensuite aller visiter des monastères parmi les plus beaux monuments de l'île. Celui par lequel on commence, c'est celui-ci. Ça s'appelle Kikos. C'est le plus somptueux et le plus riche monastère de Chypre. En fait, il est un peu le symbole du pouvoir de l'église orthodoxe sur cette île. Le bâtiment principal date du XVIIIe siècle. À l'intérieur, vous voyez ce mobilier, ces objets qui sont recouverts de feuilles d'or. C'est vraiment impressionnant. Et puis surtout, il y a cette icône de la Vierge Marie recouverte de vermeil. Son visage est caché par respect des règles religieuses. Ce monastère lui est dédié. Et puis, autre monastère tout proche, un autre lieu incontournable, le tombeau de Makarios III. C'était le premier président de Chypre, lié d'ailleurs à l'église orthodoxe de l'île. Voilà, donc vous voyez ce pouvoir. Il avait pris ses fonctions après l'indépendance. Aller visiter aussi ce monastère parce que c'est sans doute l'une des plus belles vues sur Chypre. Le président avait décidé que son tombeau serait là pour, disait-il, porter son regard sur son pays et sur ses habitants. Tu m'épates quand même, Gérard. Tu connais Makarios III ? Mais parce que je suis plus âgé que toi. Et Mgr Macarios, quand j'étais jeune, est un personnage très connu. Tu vois, aux obsèques de Kennedy, le général de Gaulle, l'empereur Aïdiste Lassier. Et Mgr Macarios, habillé en évêque. Donc voilà, c'est les personnages de l'époque. Tu l'as vu toi, Makarios III ? Moi, j'ai vu le 2. Il était sympa. J'attends le retour de Makarios. D'ailleurs, il avait ramené des chouchou-cosses pour tout le monde. Allez, on récapitule tes 5 bonnes raisons d'aller visiter l'île de Chypre. Alors, on va visiter l'île de Chypre d'abord pour le rocher et la plage d'Aphrodite, la déesse de la beauté. Ensuite, pour aller déguster du vin de Comandaria pour manger les fameux chouchou-cosses que vous avez adoré pour faire une randonnée sur le Mont-Olympe et enfin, visiter les magnifiques monastères qu'on trouve également sur ce Mont-Olympe.